Juifs de merde. C'est le juif. J'ai subi un attentat parce que nous étions juifs. Il nous a clairement ciblés. C'est un chiffre très important. C'est nouveau dans la mesure où jusque-là, les chiffres qu'on a sur l'antisémitisme, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais qui sont finalement que la face immergée de l'iceberg puisqu'on sait que tout le monde ne porte pas plainte. Et ce que révèle là notre enquête, c'est que finalement, les Français de confession juive sont touchés en majorité par ce type d'acte. Ça va de l'insulte, de propos blessants à l'agression physique. Le 19 mars 2012, quand j'étais en seconde, j'étais dans une école juive qui s'appelle Oserratoura Toulouse. Malheureusement, j'ai subi un attentat causé par Mohamed Merah. J'ai été attaqué dans mon école. Il a tué trois enfants et un professeur parce que juif. Lorsque j'étais jeune, une rencontre désoldée par un sel juif, ma sœur, mon père, mes amis ont aussi subi des agressions. Un juif qui a un lien avec la communauté a forcément soit expérimenté l'antisémitisme, soit un ami à lui, soit quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui est proche. Le plus choquant, le plus traumatisant pour moi, ça a été une de mes amies qui a perdu son père dans l'attaque terroriste antisémite de l'hyper-cachère. Ma mère est la seule rescapée d'une famille qui a été totalement exterminée en Europe orientale. Ce sont des disparus. Mon père, il a été déporté à Buchenwald, mais il a survécu. En France, les seules attaques que j'ai reçues directement personnellement viennent d'un franco-israélien d'extrême droite. Le 9 juin 2015, ce militant de la Ligue de défense juive pirate ma ligne de téléphone, téléphone au commissariat de mon quartier à Marseille, et fait intervenir le RAID en disant que j'ai tué ma femme. Et le RAID, en arrivant, au lieu que ça s'arrête immédiatement en voyant ma compagne, va me frapper, je vais être en garde à vue. Ce militant d'extrême droite va aussi me menacer téléphoniquement. Je recevrai des coups de téléphone sur le mode juif de merde, ton père se retournerait dans sa tombe. Quand j'étais en 6e, avant de rentrer au collège Oseratoura, j'ai été insultée et harcelée. en pleine cour de récré de mon collège public, donc tout début 6e, et j'ai été insultée de salle juive devant plein d'autres élèves. Donc à l'époque, j'avais 10 ans et 11 ans. J'ai des amis qui se sont fait frapper parce que juifs. Ce qui est le plus choquant aussi, c'est finalement comment ce phénomène est intégré par les jeunes français juifs, par les français juifs dans leur ensemble, dans leur quotidien, dans la manière dont ils vont se déplacer. J'ai des amis qui n'entrent plus en métro le soir. Plus d'un tiers des français juifs vont éviter certains quartiers. Certains quartiers du Nord, certains quartiers populaires. Il y a des rassemblements religieux aussi, pour les fêtes. J'ai toujours tendance à être très inquiète par rapport à ça. Un quart évite de porter des symboles extérieurs de leur appartenance au judaïsme. J'ai des amis qui ont renoncé à porter la kippe à dehors après des agressions. Dans les lieux publics, comme le métro ou quoi, je cache tout signe ostentatoire. Des petits bracelets, avec des petits chai, qui veut dire la vie en hébreu. Je les cache. Même autour du cou, quand j'ai des colliers avec des Meghan David ou quoi, je ne les montre pas, parce que j'ai peur. Ma mère nous disait à moi et ma sœur tout le temps « Ne montre pas que tu es juive, ne dis pas que tu es juive, tu dis que tu es laïque. » L'ambiance générale de la communauté juive nous affecte tous. Même quand nous-mêmes n'avons pas subi d'antisémitisme fort, d'actes antisémites violents, en fait, ça rejaillit quand même sur nous, dans une certaine mesure. Et ça nous affecte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada